Chers collègues qui résonnaient comme des canards victimes de sinusites, chers publics à la voix douce qui tantôt me berce tantôt mexit, bonjour ! Alors hier sur France 2 c'était, bien entendu, l'heure de la grande messe servie par l'abbé Lopez. Rendez-vous en terre inconnue. Le moment d'émotion où le père Lopez emmène avec lui sourire aux lèvres des invités à fort pouvoir d'achat dans des endroits que même les chameaux essayent de fuir. L'aumônier Lopez nous a emmenés hier dans le Rajasthan. Rajasthan, c'est vrai que le nom fait rêver, c'est très beau, c'est beau et fascinant à la fois. Alors là-bas ils passent leur temps à remercier Dieu. Ils font un truc, c'est grâce à Dieu, ils rencontrent quelqu'un, c'est la volonté de Dieu, ils trouvent un truc par terre, c'est le cadeau de Dieu. Ils te disent ça avec tellement de douceur que j'ai presque tenté d'y croire. Du coup, toute cette douceur et cette dévotion, j'ai essayé de m'en servir pour aller, alors je sais c'est pas joli, mais pour aller dragouiller. Je suis sorti, j'étais dans le premier bar venu, m'asseoir à côté d'une fille seule. Salut ! Salut ! Tu sais qui te l'a donné le verre que tu es en train de boire ? Le barman ? Non, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu, je le connais le barman, il s'appelle Franck. Dieu est partout, Dieu est à l'origine de tout. Tu sais, c'est grâce à lui si on se rend compte ce soir, toi et moi. Ah bon ? Mais oui, bien sûr. Souviens-toi des mots de l'apôtre Saint-Lopez, chapitre 2, verset 35, alinéa 4 et 5. Le bonheur est dans le cœur, Dieu est son pacemaker. Toi et moi, c'est Dieu qui l'a voulu, et là je sens que Dieu a très envie que tu viennes chez moi. Ah bon ? Oui. Une fois chez moi, grâce à Dieu, j'ai continué de m'inspirer de ce que j'avais appris grâce à Rendez-vous en Terre inconnue. Le passage où le révérend Lopez et son invité, François-Xavier de Maison, assistent à un spectacle local au coin du feu où un vieil homme raconte la vie et l'œuvre d'un héros local d'après une tapisserie illustrée. Ça donne envie ! Moi, j'ai fait pareil avec les moyens du bord. Un poster offert par un ami humoriste. Tu vois, là, on devine tous les combats de ce héros. Là, les rides sur le front, c'est la douleur de sa lutte perpétuelle pour la transmission du message d'amour. Là, le jaune au fond de l'œil droit, c'est les années de doute où le réconfort était souvent synonyme d'alcool. L'œil gauche qui regarde ailleurs, c'est la symbolique du phare qui éclaire l'horizon. En arrière-plan, les légions qui avancent la main tendue, c'est pour le héros la promesse d'un monde plus juste. C'est qui le héros du poster ? C'est Jean-Marie Le Pen, c'est un cadeau de Jean Rocasse. Dans Rendez-vous à Terre inconnue, un des moments émotions fut quand Rabi Lopez et François-Xavier de Maison ont assisté à la naissance d'un bébé chèvre. Trop mignon ! Une émotion rare ! Une émotion qui vient appuyer les écrits bien connus de l'apôtre Saint-Lopez qui disait, chapitre 18, verset 8, alinéa 12, 13, 14 et 15 Le bonheur est dans le cœur, il te prend avec ferveur quand des images arrivent dans tes rêves de Nadine Moraneo ou d'un bébé chèvre. Une image somme toute un peu exagérée, Frédéric. Je vous rappelle qu'en un peu plus d'un an dans ce studio, Sonny Chan, qui compte plusieurs biquettes dans son arbre généalogique, eh bien Sonny a déjà accouché à 12 reprises en direct et vous n'avez jamais bougé ni versé une larme. Donc, pas de petites émotions face à la chèvre, merci. En bref, pour en finir avec ma proie à rencontrer au bar, je me suis encore inspiré de rendez-vous en terre inconnue d'hier en lui disant qu'elle allait devenir ma femme, qu'elle n'avait pas son mot à dire, que c'était comme ça et que maintenant elle devait uniquement se concentrer sur mon bonheur. Et que si ce bonheur était assuré au quotidien, il l'éclairerait de tout son éclat et ferait de sa vie un enchantement de félicités sensuelles et de turpitudes érotiques. Qu'il suffisait qu'elle me parle un peu d'elle pour que je l'aime et qu'elle devienne la star de ma vie. Comme elle doutait, je lui ai rappelé les textes divins. Saint-Lopez, chapitre 11, verset 80, alinéa 8, 9, 10 et 11. Le bonheur est dans le cœur, parle et n'aie pas peur. Si tu veux qu'Hollywood fasse un film sur toi, choisis quatre images, appelle l'ornac et parle-moi. Ça l'a fait grave. Du coup, pour célébrer cette victoire, je lui ai proposé d'aller au spectacle. Quand elle m'a dit « Oui, mais on va voir quoi ? » Je lui ai dit une dernière fois de relire les Écritures sacrées. Saint-Lopez, chapitre 9, verset 42, alinéa 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Le bonheur est dans le cœur, comme dans les épinards le beurre. Alors ne commets pas d'erreur. Pour faire plaisir à Saint-Mérin, Morin, emmène-le voir Muriel Robin. Mesdames, Messieurs, Muriel Robin ! Sous-titrage Société Radio-Canada